Bonjour à tous, c'est parti pour Le Vestiaire, l'émission emblématique d'RMC Sport, son journaliste et qui donne la parole aux acteurs du foot. Une conversation entre joueurs au sein même de leur vestiaire pour en connaître les moindres secrets. Deuxième émission de la saison aujourd'hui à Strasbourg, au stade de la Meno, avec quatre joueurs aujourd'hui. On va accueillir d'abord celui qui ne quitterait le Racing pour rien au monde et c'est lui qui le dit. Bientôt la barre des 300 matchs avec Strasbourg. Il a tout connu, le National, la Ligue 2 et aujourd'hui la Ligue 1, capable même de tenter et réussir une Panenka en finale de la Coupe de la Ligue. Bonjour Dimitri Liénard. Salut Dimitri. Place maintenant à la star internationale du Racing, le septième meilleur buteur français en Coupe d'Europe. Lui qui a soulevé à quatre reprises la Ligue Europa. Il a plus gambadé sur les pelouses espagnoles que françaises, acteur des débuts de l'ère qatarie au PSG. Il est aujourd'hui de retour dans son club formateur. Salut Kevin Gamero. Il aurait très bien pu aujourd'hui être à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver, lui le skieur de Savoie. Mais finalement, il a choisi le football pour notre plus grand plaisir. Joueur qui court le plus cette saison en Ligue 1, le poumon de Strasbourg. Et donc avec nous aujourd'hui, Adrien Thomasson. Salut les gars. Je ne vous conseille pas de jouer aux cartes avec lui. Il pourrait bien vous avoir surnommé Van Daikou. Il est le pilier de la défense strasbourgeoise. Son bac scientifique en poche. Les chiffres n'ont aucun secret pour lui. De retour dernièrement de la Cannes qu'il a disputé avec le Ghana. Voici Alexander Djikou. Alex, je crois, il faut dire, c'est ça ? Oui, c'est plus ça. Ok, parfait. Messieurs, cette émission, c'est un petit peu la vôtre. C'est vous qui allez la faire. Mais je vous rassure, je suis là, pas très loin, pour vous guider. Et la tradition, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est qu'ici, dans le vestiaire, chacun nous livre une petite anecdote. Que ce soit d'ailleurs dans le vestiaire de Strasbourg ou ailleurs que vous avez connue. Je ne sais pas pourquoi je sens que Dimitri en a une pour nous. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Je l'ai déjà raconté une, pas à Strasbourg. J'avais eu un coach à Mulhouse, Laurent Crocy, qui est un ancien footballeur professionnel aussi. À un demi-temps d'un match, il a complètement craqué. On avait fait une mauvaise première mi-temps. C'est la première fois qu'on le voyait monter sur ses grands chevaux comme ça. On avait des petites caisses pour ranger les affaires d'après-match. C'était quand on était en CFA. Et il avait envoyé un scud dans la caisse. Et la caisse, elle avait volé sur la tête d'un mec à la mi-temps du match. Ça l'avait presque ouvert avant de repartir. C'était assez incroyable, assez chaud. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour mon ancien coach, Laurent Crocy, que je n'ai pas vu depuis un moment, mais que j'embrasse. C'est une belle anecdote, tout ça. Là, tu commences bien. C'était assez marrant, je veux dire. C'est une anecdote ou une petite caisse ? Après, pour mon cas, pas une anecdote de vestiaire, mais je dirais plutôt une ambiance générale. C'est cette saison. Je pense que c'est la première fois depuis que je fais du foot où les voyages en avion sont aussi courts parce qu'on joue à un jeu de dés, le Perudo. Et on est 8 ou 9 joueurs à jouer à chaque fois. Là, on a 4 portées d'endard du jeu, 4 bons joueurs. Et ça prouve l'état d'esprit qu'on a cette saison. Et chaque déplacement, on va dire que ça passe vite parce qu'on s'entend bien. Même le coach, de temps en temps, joue avec nous. Donc ça prouve que le groupe vit bien. On t'arrête de dire 5 paquets à chaque fois, si tu te plaques. Si tu m'énerves. Moi, personnellement, je n'ai pas d'anecdotes qui me viennent en tête, mais je vais vous en sortir une pendant l'émission. Il faut des suspens. Petit teasing. Non, pour ma part, il y en a quelques-unes, mais je vais vous parler de celle de Paris où quand je suis avec Ibrahimovic dans le vestiaire et on rentre la veille d'un match après l'entraînement. Et je savais que j'allais jouer titulaire avec lui le lendemain. Du coup, il vient me voir à la fin, avec pas plus de caméra parce que je ne parlais pas anglais. Du coup, c'était compliqué à comprendre. Tu parles anglais maintenant ? Non, toujours pas. Toujours pas. Un peu espagnol, mais pas encore anglais. Et du coup, il vient me voir. Il me dit, écoute, demain, tu vas marquer deux buts. Mais moi, je l'ai remarqué quatre. Du coup, là, ça m'a fait marrer. De la part d'un mec comme Ibrahimovic, tu ressens vraiment le mec costaud et sûr de lui quand il vient te voir et il dit ça. Et c'était vraiment le personnage qu'on a connu en Ligue 1 après, sur les prochaines années. Et vous avez mis les quatre ? Non, j'en ai mis deux, mais lui n'en a pas mis quatre. Ah oui ! Ah oui ! Alex, vous avez joué, vous, face à Zlatan Ibrahimovic, je crois, un match. Est-ce que c'est l'attaquant face à qui vous avez été le plus impressionné ? Oui, j'ai joué contre lui. Mais le problème, c'est que j'étais latéral droit et il était dans l'axe. Donc, je n'ai pas eu normalement de duel avec lui. Donc, on va dire que ça allait. Toi, latéral droit ? Oui, latéral droit. On va bien voir ça, tu vois. Mais offensivement, on va dire. Offensivement, ça n'en voyait pas de sens. Là, c'était à l'ancienne. On a la chance d'avoir avec nous, messieurs, le capitaine de Strasbourg, l'homme qui a tout connu avec le club, à la fois le National, la Ligue 2 et aujourd'hui la Ligue 1. Et pourtant, Dimitri, vous avez failli quitter le club l'été dernier. Est-ce vrai ? Est-ce que vraiment vous avez envisagé de quitter le Racing ? Quitter le club, c'est un grand mot. J'avais besoin de repos. J'ai beaucoup d'amis maintenant parce que ça va faire presque 10 ans que je suis à Strasbourg. Donc, que ce soit sur le terrain avec qui j'ai des joueurs avec qui j'ai créé beaucoup de liens. En dehors des gens extérieurs aussi avec qui j'ai... Voilà, on va dire que je suis presque alsacien maintenant. Mais j'avais besoin de repos. J'avais besoin de prendre du recul parce que ça a été une saison très, très compliquée l'année dernière. Adrie, Alex, Kevin n'étaient pas là. Mais ils le savent très bien qu'on a vécu une saison très dure, sans public. Une saison où ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu que ça se passe. Donc, non, j'ai eu besoin de souffler comme la plupart de mes collègues et d'oublier un peu le football. Donc, certes, j'étais en fin de contrat. C'est un peu la... C'est un peu... Même si je ne suis plus tout jeune, mais il y a quelques clubs qui se sont approchés ou intéressés pour me recruter. Mais après, ça s'est vite réglé avec le président, Kader Mangan, le coach qui m'a téléphoné aussi. Ça s'est vite réglé. En quelques jours, un coup de téléphone à mon ami Thomason qui faisait presque mon argent aussi. Non, je rigole. Mais voilà, on s'attend... Comme il l'a dit, on a une équipe où on s'attend vraiment tous très, très bien. J'ai senti qu'il y avait possibilité de... Voilà. Puis, je ne pouvais pas partir de Strasbourg sans dire adieu au public. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que tu avais pris des cours d'anglais. Tu voulais l'étranger, c'est ça ? Mais en plus, un des rêves de Dime, c'était de jouer en Espagne. Et tu as prolongé. Il n'était pas pressenti en Espagne en étant en fin de contrat ? Écoute, je ne disais pas trop les journaux. À 33 ans, bientôt 34 ans, c'est chaud, gros. C'est chaud. Je pense que tu aurais aimé l'Espagne. Oui, je pense. Parce que les apéros là-bas, c'est pas mal. Je ne bois que de loup. Je ne bois que de loup. Non, non. Donc, voilà. Non, ça s'est vite réglé entre bonnes personnes et des gens responsables. On a vite réglé le dossier. Mais j'avais besoin de souffler parce que j'ai beaucoup souffert mentalement sur la saison dernière. Donc, voilà. Je pense qu'Adri et Alex peuvent le dire aussi. C'était très, très compliqué. Est-ce que tu t'imaginais vraiment en dehors de Strasbourg ? Imaginer, gros. C'est un bien grand mot. Tu sais très bien. Tu sais très bien à quel point j'ai le racing dans mon cœur avec tout ce que j'ai traversé. Et maintenant, dans la vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut profiter de chaque jour comme l'année dernière. On a vécu une saison catastrophique, on va dire. Et là, on voit qu'on vit sans parler de classement même si pour l'instant il n'y a pas de hasard dans ce qu'on fait. Mais par contre, d'une saison à une autre, on voit que cette année, les résultats sont là. Le groupe vit à la perfection en tant que capitaine. Même si on est des anciens, on gère le vestiaire plutôt bien. Mais il n'y a même pas besoin de le gérer parce que tout se déroule parfaitement. Les mecs, c'est que du bonheur ce qu'on vit, ce que vous me faites vivre entre guillemets aussi parce qu'il y a les plus jeunes. Kev, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Alex qui est avec la canne aussi maintenant. Toi apparemment, qui fais du ski avec Patu. Tu me l'avais cachée celle-là ? Non, en tout cas, je pense que, comme je te l'ai déjà dit, tant que je peux jouer au foot à un bon niveau, je ne peux pas quitter le racing. Nous, en tout cas, on savait que tu n'allais pas partir. Pour nous, c'est du bluff. Trois tachons. Franchement, on savait en disant qu'Adrien il ne va jamais partir. Il ne va jamais quitter Strasbourg. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais quitter Strasbourg. Elle m'a posé une question. Les gros, vous le savez. Vous savez très bien à quel point je vis pour ce club. Et voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est sûr que... Mais après, on n'a déjà vu des joueurs longtemps dans des clubs et puis quitter le club. Ce n'est pas facile de rester longtemps dans un club. Dix ans, tu as tout connu. Moi, j'annonce quand même la reconversion d'un club. Je mets un petit billet. C'est sûr, ça ? C'est sûr. Il prend des cours d'anglais, non ? J'avoue. Je prends des cours... Je suis obligé. Non, mais je prends des cours d'anglais, justement, pour... Des joueurs internationaux, pour leur parler. Je vois que le racing, ça se structure. Donc, si je parle franc-coutois aux joueurs étrangers qui arrivent, ils vont me dire qu'est-ce qui se passe ? Justement, on va revenir sur votre parcours atypique, on peut le dire comme ça, Dimitri. Vous avez à peu près tout traversé. Il y a même plein de petits boulots que vous avez fait avant d'être joueur professionnel, finalement, sur le tard, à 28 ans, c'est ça ? On va dire, oui, parce que je suis arrivé à 24 ans, 25 ans ici. J'ai fait trois ans de national. On va dire que c'était du... Pour Strasbourg, c'était un club semi-pro quand même parce qu'il y avait les structures en national qui étaient plutôt bonnes. Mais mon premier contrat pro, au final, c'est l'année de la Ligue 2. Donc, c'est à 27 ans. Donc, avant tout ça, j'ai travaillé comme la plupart des gens, comme la plupart des citoyens. Se lever le matin, aller au boulot, rentrer le soir, compter les fins de mois. Voilà, ça a été jusqu'à 25 ans, mon rituel. Donc, on va dire que par rapport aux joueurs qui sont là, même si Adrien aussi est arrivé du bas, a connu le national, a dû faire ses preuves. Kev a fait plutôt son de formation, Alex aussi, si je n'ai pas de métier. Un an de son de formation. Oui. On va dire, mentalement, je ne suis pas usé parce que je n'ai pas eu... C'est un autre parcours. Voilà, ça n'a pas été facile. Tout le monde a dû cravacher pour arriver à être pro et à faire la carrière dont on est en train de faire. Mais on va dire que moi, ma force, c'est dans la tête, le mental, c'est de me souvenir que quand il fait froid, d'aller bosser dehors, faire de la maçonnerie ou de se lever à 5 heures du matin tous les jours jusqu'au samedi, aller mettre en rayon des bouteilles. Je veux dire, ce n'était pas si simple. Donc voilà, il ne faut rien regretter. C'est ce qui a forgé mon mental, ma façon de vivre aussi. Alors, donc voilà. Et puis voilà, c'est ce qui fait que le groupe vit plutôt bien aussi parce qu'on est tous un peu des joueurs un peu atypiques dans ce vestiaire. On a tous un peu des choses différentes en nous et c'est ce qui fait que le vestiaire vit plutôt bien cette année et que ça marche plutôt bien. J'aurais bien aimé mettre les bouteilles en rayon. Pourquoi tu me vois plutôt faire fascinant toi ? Je ne sais pas, mais mettre les bouteilles en rayon, on ne fait du mal. C'est quoi, des bouteilles d'eau ? J'étais dans le rayon du pied. Il savait déjà à 18 ans que j'avais bien aimé tout ce qui est à base de bulles. Mais la carola ou la badoire, c'est la seule chose que je bois à base de bulles. On sait une certaine admiration chez vous, messieurs, quand vous regardez Dimitri quand même. Kevin, vous avez un totalement différent pour le coup. C'est une belle réussite comme on l'a dit. Il a tout connu, il a commencé de très loin et je pense qu'il profite à max et ça se ressent au quotidien dans le vestiaire. On voit qu'il est là, qu'il profite, même quand c'est difficile, il n'est pas là à rechigner. C'est un exemple pour beaucoup de joueurs et pour beaucoup de jeunes surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne passent pas peut-être cette première étape de passer pro et qui arrivent plus tard. Et du coup, lui, il s'est accroché et voilà, il a fait une très belle carrière et franchement, il peut être fier de lui. Vous voyez, quand je vois Kevin, admettons, par exemple, dire ça, c'est touchant parce que là, il le dit devant les caméras ou en public mais je veux dire, quand il est arrivé, on se connaissait un petit peu par l'intermédiaire ou d'autres joueurs qu'on a en commun mais je veux dire, vu la carrière qu'a Kevin, on ne va pas, voilà, quatre Coupes d'Europe, il a joué au PSG, c'est un truc de fou quand il est arrivé dans le vestiaire et il aurait très bien pu lui dire, paysan de Belfort là, je n'en ai rien à cirer et non, entre guillemets, et tout de suite, ça a tout de suite Mathieu aussi, super, super amègle donc je vous dis, c'est pour vous montrer qu'au final, c'est bon venir d'en bas et lui, la carrière qu'il a fait, il a connu, comme il parlait d'avant d'Ibrahimović et après, il parle à Lienard, super, mais au final, j'ai plus de contact avec toi qu'avec Ibrahimović. Oui, mais au final, il a connu des joueurs extraordinaires à Atletico, à Séville ou à Valence et au final, c'est vrai Adriche, la mentalité de Kev, on a été quelques fois sur le banc ensemble pendant deux, trois matchs et il pourrait très bien faire la gueule et puis pas du tout, toujours au service du collectif, avec les joueurs, discuter, amener tout ce qu'il a vécu et franchement, c'est la classe quoi, c'est la classe et ça ne m'étonne même pas qu'il ait réussi une carrière comme il ait réussi. La chambre de poule, ça ne m'étonne même pas qu'il ait réussi sa carrière parce que voilà, c'est la classe, en tout cas, son âge de venir et n'importe tout ce qu'il sait faire sans se la raconter, c'est beau parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui pourraient se la raconter en gros, tu vois ce que je veux dire Adriche ? Bien sûr, il y en a qui se la racontent qui n'ont fait même pas le dixième de la carrière de Kev donc c'est tout à son honneur et justement, il est arrivé dans un groupe qui vit très bien et il a apporté sa petite pierre à l'édifice donc on est vraiment fiers de ça. Exactement, on le sait depuis le début, il a une très bonne mentalité, on sait d'où il vient et ce qui est bien, c'est qu'il n'oublie vraiment pas ça et franchement, c'est vrai que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes, je pense et franchement, ce qu'il fait, au moins, il n'aura rien à regretter on va dire à la fin de sa carrière. Après, ce qui est facile de rentrer dans un vestiaire comme ça, c'est qu'il y avait une super ambiance d'entrée. C'est toujours plus facile d'entrer dans un vestiaire où il n'y a pas de clan déjà où tout le monde s'entend bien et où ça rigole tous ensemble. Et après, ça se retranscrit sur le terrain mais c'est vrai que pour un joueur, c'est toujours plus facile parce que ce n'est jamais évident de changer de vestiaire durant une carrière et tu as toujours tes habitudes et tout mais c'est vrai qu'avec des mecs comme ça, c'est toujours au mieux. On est bien accueillis, on va dire. En plus, dès le premier rentrément quand il faisait chaud, tu me dis il y a une bonne despée après le rentrément. Il faisait chaud, c'était l'été. T'es tombé sur le bon client là. Kev, écoute. Par contre, avec Kev, c'est que la tradition quand tu arrives dans un club, c'est que tu dois chanter. Ça n'existe plus tout ça. Une belle anecdote. Une très belle anecdote. Tu sais que franchement, les deux joueurs, le seul joueur qui n'avait jamais chanté au racing avant, le seul qui n'avait jamais chanté, que je n'ai pas réussi à faire chanter en dix ans, tout le monde avait chanté. Il avait une belle carrière aussi. C'était Kader Mangane qui est venu maintenant directeur sportif. C'est le seul joueur. Tu es directeur sportif ? Oui. C'est le seul joueur qui n'avait pas chanté. Mais je vais te dire que même quand j'ai commencé en pro ici, je n'ai pas chanté. Normalement, je devais faire un discours et chanter. Je me rappelle. Déjà, j'étais mal à l'aise. Mais dans les clubs, tu as chanté ou pas à Paris ? Si, il y a les clubs, j'ai chanté. Mais moi qui est en France, c'était une catastrophe. Mais je t'ai obligé. Tu avais chanté quoi ? Non, c'était... Putain, c'était quoi ? Je ne me rappelle même plus. Il y avait du Zazie, il y avait du... J'ai essayé la section d'assaut. C'était horrible. Ma voix a tremblé. Tu parles de Zazie dans le vestiaire, il ne vous dit pas Zizou. Non, mais moi, je ne connaissais pas. J'ai appris, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé les paroles. Elles sont faciles. Tu vois, j'ai appris et c'est comme ça que tu fais. C'est vrai. Mais maintenant, ça va, parce qu'on a le reportable, on regarde les paroles, maintenant, c'est plus facile. Maintenant, on n'avait pas les paroles, c'était galère. C'est pas pour dire, mais c'est de la poésie, maintenant, ce qu'il chante. C'est ça. C'est plus les années 80. On n'a que des rappeurs, maintenant. On n'a qu'une rame. Il y a beaucoup de rappeurs. Il n'y a plus de chansons où ça s'ambiance, où... Bon, tu vois. C'est quoi comme exemple ? C'est vrai ? C'est vrai ? Du Claude François. On te reconnaît, là. Johnny Hallyday, un truc, tu vois, où on peut... Hugo Fray, Santiano, c'est plus les coachs, les adjoints, tout ça. D'ailleurs, il faut qu'on fasse le job, les gars. Il faut qu'on fasse le job. On va lui passer le resto. Pour ma part, j'ai payé le resto quand même. Je n'ai pas chanté, mais j'ai payé le resto. Exactement. Il l'a dit. Ça a été fait. Il a payé le resto à toute l'équipe. D'ailleurs, on avait bien mangé, on avait bien rigolé. C'était très bon. L'heure de, messieurs, de parler. Vous en parlez justement de Julien Stéphan, même s'il ne va pas chanter aujourd'hui pour vous, messieurs quand même. Mais à l'heure où on se parle, Strasbourg est quatrième de Ligue 1. Et si je vous dis, le 28 mai 2021, ça correspond à quoi comme date ? Est-ce que vous le savez ? Moi, je pense. C'est les vacances, les joueurs. Je pense que c'est le jour où il a signé. Exactement. Adrien, c'est le bon élève. C'est ça, exactement. Toutes ces questions, il faut demander à Adrien. Il est calé. C'est la Bible. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Là-dessus, franchement, on a un bon client sur le sport. Pas que sur le football. On ira le chercher là-dessus tout à l'heure. Votre coach, messieurs, qu'est-ce qu'il a changé justement depuis son arrivée ici à Strasbourg depuis quelques mois ? Je pense... Je me lance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, on avait vécu un bon cycle avec Thierry Lorev. Moi, je l'ai connu pendant trois ans. On a eu des bons résultats. On a gagné la Coupe de la Ligue. On a fini dans les dix premiers en 2019-2020. Mais c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses, notamment dans le management. Il est beaucoup plus, je dirais, dans la communication et dans la méthodologie des entraînements. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été modifiées par rapport à la saison dernière. On a mis du temps au début à s'adapter parce que c'était nouveau et beaucoup de choses. On devait assimiler beaucoup de choses. Mais après, au bout de trois, quatre journées, on a eu aussi des recrues qui sont arrivées tardivement dans les derniers jours du Mercato. et on voit vraiment sa patte depuis une vingtaine de matchs. C'est ça. Moi, je peux rebondir là-dessus. Je veux dire, il a changé beaucoup de choses. Il a apporté énormément de confiance également. On va dire, il y a eu ces deux personnes complètement différentes dans le sens où d'un côté, il y a beaucoup de communication chez le nouveau coach, chez l'ancien coach un peu moins. Après, chacun manage comme il le souhaite. On va dire, c'est surtout à ce niveau-là que ça a changé. Après, je pense qu'il y a au niveau du jeu, on va dire, on a un plan de jeu assez différent qu'on avait avant. Mais sinon, après, c'est de très bons tacticiens. Comme l'a dit Adrie, moi, Thierry Loret, c'est le coach que j'ai eu le plus longtemps dans ma carrière. Déjà, je l'ai eu 5 ans. Donc, je lui dois beaucoup de choses parce que c'est lui qui m'a quand même fait jouer en pro. Il nous a quand même, il ne faut pas oublier, il nous a quand même fait gagner la coupe de la Ligue. C'est le coach qui est resté le plus longtemps d'afflé, je crois, sur le banc de touche du Racing, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Thierry a fait du très bon travail à Strasbourg. Maintenant, pour rebondir sur ce que dit Adrie, c'est deux méthodes de travail complètement différentes. Déjà, ils n'ont pas du tout le même âge. Il y a un coach Julien Stéphan qui est beaucoup plus jeune. C'est une des nouvelles méthodes de boulot. Comme il l'a dit Adrie, comme il l'a dit Alex, c'est beaucoup de communication. Le coach actuel, il ne veut rien nous imposer même si c'est lui le boss. Il veut absolument que tout ce qu'on travaille, tout ce qu'il nous explique, il ne veut pas que ce soit genre une corvée. Il veut qu'on en prenne conscience. Il veut que ça soit du plaisir avant toute chose. il voulait qu'on reprenne confiance en nous parce que quand il est arrivé au début de l'année, c'est sûr que vu que la saison était très compliquée l'année dernière, il y a beaucoup de joueurs qui avaient peut-être perdu confiance en soi et dans le football ou dans le sport déjà. Alors bien sûr, il faut en avoir dans les pieds et tout ça, mais ce qui fait que tu es un très bon joueur aussi, c'est le mental et c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son équipe. Donc voilà, c'est beaucoup de communication, une autre méthode de travailler et voilà. Mais en tout cas, on voit encore une fois que Thierry, je me permets de dire Thierry, le coach Loré, j'ai 5 ans quand même, on voit qu'en Ligue 2, encore une fois, il l'avait fait avec le gaz, il l'avait fait avec le racing, il est en train de, en course pour jouer la montée de Ligue 2 en Ligue 1. C'est jamais facile de rester longtemps dans un club aussi. J'ai appris cette année que c'est quoi, c'est 18 mois ? Ouais, c'est même pas 2 ans. Même pas 2 ans, un coach qui tient dans un club, la moyenne. Thierry Loré, il a fait 5 ans quand même, comme dit, il nous a emmenés jusqu'au pied de l'Europe, on était à deux doigts de se qualifier. Comme dit ? Ouais, c'est une expression. C'est une expression. Alsacienne, ok. Comme dit. On était, je vais être dans le français, je suis ici, un peu franc-cantois, alsacien. On est maintenant, pour revenir, on nous a quand même emmenés, de l'Europe. On a été joué en Israël, on a été en Bulgarie, on a fait franc-fort. C'était incroyable. C'était une expérience de fou malade. Donc voilà, j'espère qu'avec l'équipe, on va pouvoir encore, encore continuer à prendre plaisir, à prendre les matchs les uns après les autres et puis on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, comme tu l'as dit Alex, c'est deux très bons coachs avec deux manières différentes de manager. Parce qu'encore une fois, on voit que Thierry, il est en train de faire quelque chose d'énorme. Parce que dans la capitale, dans toutes les grandes villes, il y a deux clubs qui sont en Ligue 1. Et là, ça se trouve, s'il arrive à faire monter le PFC, ce serait un truc, en tout cas, bravo à lui. Non, moi, pour rebondir sur le coach, à titre de comparaison, j'ai connu Conte-Cessao à Nantes et il y avait beaucoup de similitudes dans ce que le coach nous propose cette saison. On travaillait beaucoup la vidéo aussi, le travail tactique à travers les jeux. Parce que je pense que c'est mieux de travailler tactiquement à travers des jeux, sinon ça devient vite ennuyant quand on est joueur. C'est surtout, il nous laisse beaucoup de liberté quand même. Exactement. Il donne ses consignes, mais après, il laisse beaucoup de liberté. Et même pendant les matchs, il nous laisse quand même beaucoup, il donne beaucoup de confiance en fait. Et je pense qu'on tente des choses qu'on ne tentait pas forcément l'année dernière. Et ce qui fait qu'on est actuellement bien classé. En quoi il t'a fait progresser, le coach ? Moi, il m'a progressé. Déjà, moi, avec ce coach, on a... Tu as progressé au moins ou pas ? Ouais, franchement. On va dire, j'ai progressé tactiquement parce que c'est la première année où on joue à 5 derrière. L'année dernière, on n'a fait que pari un peu intermittent. Et voilà, je me suis retrouvé presque axe gauche, latéral gauche. Donc on va dire, on parle beaucoup avec MLS. Il m'apprend 2-3 trucs, mais lui, c'est plus au niveau technique. Des fois, il pense qu'on est des maradonins derrière, mais bon. MLS, MLS, c'est un bon lanceur. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai, ça va. Pas mal, ben ouais. C'est la première chose qu'il m'a dit. C'est la première chose que je me suis mis au milieu de terrain. Je disais, commence pas, commence pas MLS. T'es vraiment pas, quand le coach t'a appelé Marcel Dessailly. Ouais, ouais, mais bon. Marcel Dessailly. Ça m'a fait progresser. Parce que franchement, ça m'a fait progresser parce que tu vois la chose différemment quand t'es au milieu que quand t'es derrière. D'ailleurs, t'as le temps, il n'y a personne derrière toi. Tu prends ton temps à la relance. Tu n'auras quasiment jamais loupé de première passe. Quand t'es au milieu, quand t'as les gens qui viennent, qui te serrent, c'est pas pareil. Ah, il avait boudé un peu Alex Léna. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est un boudreur quand même. Il aime bien le boudreur. Léna Nair, il n'a pas vraiment boudé Léna. En numéro 6 là, en plus, il faisait des matchs de fou malade. Il faisait des matchs de fou malade. C'est ça qui est impressionnant. Je ne vais pas l'accepter. Je pense que ma carrière, elle n'aurait pas décollé quand même en 6. C'est trop tard. Je n'ai pas pris les bases assez tôt. Monsieur Strasbourg, elle a la deuxième attaque et aussi des innovations apportées par Julien Stéphan. Ce jeu puisse porter vers l'offensive, jouer plus haut sur le terrain. Moi, je pense que ça se retranscrit sur le terrain. On est une équipe joueuse qui prend aussi des risques offensivement parce que des fois, on engage beaucoup de monde devant. Du coup, sur certains matchs, c'est vrai qu'on se prend quelques contre-attaques. Mais bon, pour ma part, c'est un régal de pouvoir jouer dans une équipe qui joue au ballon et qui se crée autant d'occasions parce que pour un attaquant, c'est le principal, c'est d'être devant le but et de marquer des buts. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts mais je pense que tout le monde au jour d'aujourd'hui prend du plaisir à jouer comme ça. Moi, je me rappelle le premier match qu'on a fait à 3 derrière, c'était à Francfort. Je me rappelle, on faisait du marquage 1 pour 1 derrière sur toute la largeur. On a dit qu'on ne va pas tenir à ce moment comme ça. C'est incroyable, les risques qu'on prenait derrière. physiquement, on en parlait tout à l'heure. C'était incroyable. On en parlait tout à l'heure, les kilomètres qu'on court par match. Adrie et Edith. Même Nudo, il a dit qu'il n'avait jamais autant couru cette saison. Après, les gars, on le sait très bien. Depuis que je suis ici, Adrie, maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on joue ensemble aussi. On est une équipe généreuse. On est une équipe qui, comme je le dis, on est une équipe qui aime bien aller de l'avant. On n'aime pas subir, on n'aime pas, même si par moments, dans les matchs, on aime bien défendre en avançant. On aime bien aller au combat. Comme tu le dis, en plus, maintenant, avec le ballon, quel régal. Moi, je n'aimais pas plus que ça jouer piston gauche. Quand on l'a dit au début, tu te rappelles, je t'avais dit. Tu boudais là aussi. Même en 33 ans, on peut boudir bientôt 34 ans. Quand on t'échange de points, ce n'est pas possible. Mais au final, ce qu'il y a de beau, même si le seul match contre Bordeaux, avant la petite trêve ou la Coupe de France, on a pris pas mal de buts. Même en étant en zone haute ou en jouant l'offensif, au final, on voit qu'on est tout le temps quand même bien équilibré quand on fait les vidéos et tout. Parce qu'à Bordeaux, quand on a pris les buts, moi, je pensais le premier qu'on avait fait n'impe et qu'on avait été déséquilibré derrière ou qu'on était à un de moins. Au final, on voyait que Bordeaux avait eu de la réussite. L'attaquant, je ne veux pas écorcher son nom, Young, il a mis des buts d'extraterrestres. Mais de jouer comme ça cette année, c'est un peu régal. Tu vois bien, tu as Habib qui a gagné la canne avec le Sénégal, tu as Kev Experience qu'il a, tu as Ludo, qui est un jour qui s'équipe pour moi le premier. Je le dis, il pourrait jouer dans des clubs largement plus huppés que Strasbourg sans faire un jour à l'autre club. C'est ce que tu dis. Ils supportaient un regard. Ils supportaient un regard, mais c'est du pain béni de jouer avec Ludo. Kev, tu as un régal aussi. On est deux styles de joueurs différents et on se complète vraiment que ce soit avec Ludo même avec Habib. Et puis tous les joueurs, après, même je parle de derrière, on a une équipe vraiment, comme je le disais tout à l'heure, avec des joueurs atypiques et avec un groupe homogène. Alors, il n'y a pas de Ronaldo, de Stras comme dans certaines équipes, mais par contre, on a vraiment un groupe, un bloc, une osmose incroyable. Moi, c'est une force collective. On court les uns pour les autres. Oui. Après, moi, je trouve que physiquement, on est vraiment bien. Ah non, on court à l'entraînement. On court à l'entraînement. Et ça, Adrien, on a eu quand même le coach, je l'ai été beaucoup. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'intensité des entraînements. bien sûr. Alex, l'intensité des entraînements, je peux te dire que l'intensité des entraînements, Kev, il a beaucoup changé. Donc, voilà, le mec qui n'est pas prêt, il explose à l'entraînement. Je crois que l'année dernière, on était la dernière équipe en termes de kilomètres par cours sur toute la saison. Ah oui ? Oui. Quand je vous dis la Bible du racing ou la Bible du football, il va remplacer Rudy. Il est bon dans les stats, Adrien. Oui, c'est pas mal dans le staff. Après, il faudra l'analyse vidéo. Ah, exactement. Non, mais je pense que, voilà, physiquement, on est très bien. Et puis après, tactiquement, on est aussi vraiment rodé. Parce que même si on fait des petites modifications en fonction des adversaires qu'on rencontre, on a notre système de jeu, on a nos principes de jeu qu'on garde d'un match à l'autre. Voilà, on ne connaît pas nos principes. À un moment donné, on connaît quand on joue un gars en face à 4, derrière, c'est la logique maintenant. Et puis même quand il y a un blessé ou un suspendu, le joueur qui rentre, qui le remplace, il sait ce que le coach attend de lui, il sait comment l'équipe, elle fonctionne. Moi, depuis un moment, c'est vraiment impressionné. C'est ce que je te disais, par un moment, on changeait trois joueurs d'un match à l'autre. Parce qu'au milieu, un coup Titi, un coup moins, un coup J.E., un coup Sani, un coup Jean-Jean ou devant un coup Habib, un coup Kev. Ça tournait, ça tourne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est la force des équipes. Moi, j'ai connu ça, c'était à Séville où on jouait l'Europe à Ligue et le championnat. Tu sentais que, même quand il y avait des changements trois jours après, le rendement de l'équipe, il a toujours été au top. Du coup, ça permet de garder le rythme et surtout de gagner des matchs et de prendre beaucoup de confiance pour les prochains matchs. Et après, quand tu remplaces un joueur par un joueur et que le niveau de l'équipe ne faiblit pas, la force du staff de cette année, par exemple, nous aussi les anciens, c'est qu'en fait, tout le monde se sent utile ou tout le monde est utile. Tu vois, il n'y a pas juste 11 joueurs ou Alex ou 12 et puis les autres sont un peu de côté, ils se font un peu la gueule et tout. Tu vois, tout le monde est concerné dans le truc et c'est ça qui fait la force vraiment, Adrien aussi, le renouveau du coach, de tout le staff. C'est que... Moi, je te sens concerné. dans le vestiaire-là, les gars, je ne vois pas un mec un peu qui tire la gueule ou machin. On a tous connu ça, Adrien, les autres années où c'est que tu sentais deux, trois joueurs qui décrochaient un peu. Là, vraiment, tout le monde est à fond dans le truc. Donc, comme tu le dis, c'est ce qui fait la force. Contrairement à l'Atletico, on marque plus, nous. On marque beaucoup. Tu fais quoi, tu joues à l'Habib ? C'est un jeu complètement différent. Après, j'ai pris, on va dire, j'ai passé de très bons moments là-bas, j'ai côtoyé des superbes personnes. Mais c'est vrai qu'au niveau footballistiquement parlant, c'était pas l'idéal pour moi. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. J'ai gagné, on a fini deux fois, deux fois deuxième en Liga. On a gagné l'Europa League et voilà, j'ai côtoyé El Cholo. El Mitigo. J'aurais bien mis le côtoyé. C'est vraiment un personnage mais qui est très bon dans ce qu'il fait. Moi j'ai une question, c'est mieux de jouer avec Ludo ou avec Diego Costa ? Écoute, c'est complètement différent parce que t'as Diego Costa qui est complètement fou et franchement, c'est une personne en or. Le problème de ces joueurs-là, c'est que quand tu joues contre eux, t'as quand même une mauvaise image et après, quand tu commences à les côtoyer dans le vestiaire, c'est des mecs en or et moi j'avais une très bonne relation avec lui même si c'était un concurrent on va dire et j'ai pris beaucoup de plaisir, on a beaucoup rigolé avec lui mais c'est vrai après, Ludo c'est quelqu'un de très généreux aussi sur le terrain et qui partage et qui court pour ses coéquipiers et du coup, de jouer avec des mecs comme ça aussi, ça me libère beaucoup d'espace et ça me permet de me reposer de temps en temps. C'est vrai que Ludo il défend beaucoup. Il défend beaucoup et on voit avec sa carcasse, son volume, c'est quand même un joueur atypique. C'est chiant pour être défenseur même en entraînement, il y a un ballon simple à jouer, il est là, il va tacler. Mais bon, c'est son joueur, ça marche bien. Ouais, parce que tu sens qu'il monopolisent des fois deux défenseurs. Mais Diego Costa, en soi, parce qu'on sait tous qu'il est un peu fou, mais en toi, en quoi il était vraiment fou pour toi, ce joueur ? En quoi il était tellement fou ? Vraiment. Une anecdote, je crois, quand j'étais à Séville, je me rappelle d'un match où on jouait contre l'Atletico et il y avait un autre défenseur facio, un argentin aussi qui avait le stancho et je me souviens sur des corners, il se mettait des patates dans les côtes, les deux. Tu te dis mais ils sont fous, ils sont complètement faits et ces gens ont besoin de ça. Une fois, je me rappelle j'étais sur le banc, je le regardais jouer et il sortait un peu de son match à rentrer en contact avec le défenseur et je le vois à la mi-temps et je me suis dit mais pourquoi tu fais ça ? Il me dit j'ai besoin de ça sinon je ne me sens pas dans le match. Comment tu le disais en espagnol ? Comment tu le disais en espagnol ? Je parle espagnol. Non, pourquoi c'est ça ? Je n'ai pas l'accent espagnol. Je parle un peu. C'est vraiment des gens qui ont besoin de ça de rentrer en contact. Un peu comme Suárez. Oui, Suárez, c'est des mecs chiants. C'est des mecs qui ont la dalle, ils vont en contact et justement, ils essayent de... Tu sais qu'on n'en a un peu comme ça chez nous ? Non, non, Ibrahimovic, tu n'as pas... Tu n'étais pas sur lui mais c'est des mecs qui essayent de faire sortir le défenseur du match pour être là. On en a un comme ça un peu chez nous qui a besoin toujours un peu de se frictionner ou de... Comment je ne le regarde pas mais comment ça... Il a toujours besoin un peu de... Elle aime bien un peu que ça chauffe et tout. Je me suis apaisé. Non, tu étais vraiment calme. Il s'est pris une bonne semaine par Palois et il est resté calme. Il s'est vraiment, vraiment calmé parce qu'il a dit « Maman, il fallait... » Je reste mauvais joueur comme Ludo d'ailleurs. D'ailleurs, comment est-ce que tu l'aurais ? Comment est-ce qu'il t'appelait ? Thierry ? Petit con. Petit con. Il ne faut pas trop le titiller. Petit con. Non, non, mais le plus mauvais joueur de l'équipe, c'est qui c'est ? C'est Ludo. De loin. De loin, les gars. Ludo, de loin. Il ne faut pas qu'il perde. Il ne faut pas. Mais Ludo, après, ça reste, pour moi, ça reste quand même un maillon essentiel à notre équipe parce que depuis le début de saison, il est... Même pas que depuis le début de saison, depuis trois saisons, il est quand même... C'est fort ce qu'il fait, c'est fort. Non, mais le but, c'est qu'il joue pour l'équipe. Ses stats, elles sont bonnes, mais moi, qui... Alors, je n'ai pas fait autant de clubs que toi, Kev. Justement, Kev, qui as connu le haut niveau, tu penses qu'il peut... Tu penses qu'il peut... Oui, il peut aller encore plus haut. Après, c'est... Moi, je suis choqué, tant que tu passes pas ce palier-là pour aller voir ce qui se passe ailleurs, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Parce que moi, ce n'est même pas que dans les matchs. C'est quand tu le vois à l'entraînement, quand tu le vois même pas que les buts. Tu vois, Alex, c'est ce qu'il fait. C'est dit pour... Comme on arrête pas de le dire, c'est un joueur d'équipe. Si il va dans une équipe qui joue au ballon et qui joue ensemble, il va réussir parce que c'est un mec qui va travailler, il va te mettre des buts. Comme tu as dit, des fois, il va te mettre des buts d'ailleurs et tu ne sais même pas comment il fait parce qu'il va te mettre le genou, il va mettre la tête. C'est vraiment un joueur d'équipe qui est très important au jour d'aujourd'hui pour nous. J'espère pour lui qu'il pourra un jour aller voir un plus haut. Moi, je l'ai affronté avec Caen il y a 3-4 ans et franchement, ça n'a rien à voir. Il y a une transformation pour moi. Ludo, tu parles. Oui, Ludo. Avant, c'était plus un point d'appui que par déviation. Maintenant, techniquement, il a progressé deux au jeu, il est remise, il frappe maintenant pied droit, pied gauche, ça peut venir de partout. Il est intelligent, l'intelligence de jeu qu'il a aussi. Mais ça, parce que c'est un bosseur aussi. Il n'y a pas de secret pour moi. Il a l'écoute surtout quand tu lui dis quelque chose. Que ce soit le coach ou même un de ses coéquipiers, il ne va pas rechiner, il va écouter surtout. Mais là, on fait ça à pub le président. Il n'y a pas trop de temps. Il n'y a pas trop de temps. Oui, le but, c'est qu'il reste le plus longtemps possible aussi quand même de connaître plein de belles choses aussi. Bien sûr que nous, on est contents de l'avoir avec nous. Mais voilà, comme on vous l'a dit, il y a des personnes avec qui on a créé des liens dans la vie de tous les jours et on ne souhaite que le bonheur. Maintenant, bien sûr qu'on est très, très heureux qu'il soit avec nous. Si quand il y a une fin de saison comme ça, à marquer 10, chaque saison, il ne faut pas se voler la phase. À moins de 25 millions, il ne partira pas. Il ne sera pas partir. C'est le directeur sportier de Strasbourg qui nous parle. Messieurs, dans ce vestiaire, on a décidé aussi de faire participer vos supporters, les supporters du Racing qui ont des questions à vous poser. Voici la première. Salut, avec Antoine, on voulait juste savoir qui était le plus ronchon de l'équipe. Parce que dans une équipe, il y a toujours un ronchon. Le plus ronchon. Moi, je l'ai, moi. Moi aussi. Moi, je pense Fred. Oui, exactement. Frédéric Gilbert. Frédéric Gilbert. Oh là, toujours quelque chose à dire celui-là. Toujours quelque chose à dire. Ah purée. Le syndicalisme. Le syndicalisme. Mélenchon. Ah ouais, on a fait un stage en Turquie. Il était vraiment très, très haut niveau. Très, très haut niveau. Je pense que c'est le plus ronchon, le plus fou aussi. Ah, exactement. Franchement. Dans les plaintes, c'est quelque chose. Même quand ça va bien, il y a toujours quelque chose qui va pas. Adrien, tout à l'heure, on a parlé des joueurs qui ont fait des progrès depuis l'arrivée de Julien Stéphan. Vous aussi, vous avez complètement changé depuis l'arrivée du coach. Vous êtes meilleur quasiment dans tous les domaines de jeu sur le terrain. Vous êtes surtout plus décisif. Est-ce que vous le ressentez vous aussi comme ça ? Il met des buts de la tête. 3 buts de la tête, c'est incroyable. C'est vrai que je n'avais jamais trop marqué de la tête. C'est un domaine où je suis en réussite cette saison. Mais je sens que je progresse, comme toute l'équipe d'ailleurs. Deuxième buteur. Non, il y a Kev. Non, mais de la tête. Ah oui, d'accord. Mais oui, je sens que je progresse dans le système de jeu que veut le coach. En plus de ça, ils demandent des choses au milieu de terrain dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Que ce soit le pressing, le contre-pressing. La projection. La projection aussi. Et voilà, après, j'ai toujours eu besoin du collectif. Et quand le collectif est bon, je sens que je peux m'épanouir et que je peux tirer 100% de mon potentiel. Donc, je trouve, c'est ce qui a fait que je suis en train de progresser. Mais j'ai encore pas mal d'axes de progression, je pense. Par contre, Adrien, dis-moi une chose. Ton ami qui est à côté de toi, c'est quand qu'il va te faire une passe décisive ? Par contre, jamais. C'est quand ? Jamais. Tu en as déjà fait une en moi depuis qu'il vous est censé ? À chaque fois que je fais un appel au premier poteau, il s'entre au deuxième poteau. En fait, c'est comme à la coinche. En fait, à la coinche, je vais avec lui. Dès que je fais une annonce, il surenchère au-dessus de moi sans nos pics. D'une autre couleur. Voilà, exactement. Donc, non, mais je n'ai pas de doute. Je pense que ce week-end, tu vas régler le pied. Oui, pour mes 34 ans. Voilà, exactement. Parfait. Parfait. J'ai fait une coupe de champagne après. Moi, franchement, ce qui me surprend chez Adrien, c'est dans les jeux réduits à chaque fois qu'on joue à l'entraînement. Incroyable. À chaque fois. Déjà, il court de partout. Donc, quand tu es dans ton équipe, franchement, c'est facile. Mais tu ne tires jamais fort. Tu marques toujours. Et il sent toujours la balle à l'arrivée. Il frappe tout doucement. Toi, tu écartes ta jambe entre les jambes. Ça va tout doucement dans les cages. C'est pour ça que tu mets autant de but. Ça, ça me renforce en le terrain. C'est surtout que tu te projettes très bien aussi vers l'avant. Il sent les coups. Dès qu'il y a un espace de libre, tu essaies de le prendre. Voilà. Et même techniquement, après, tu ne peux pas depuis maintenant 4 ans. C'est du pain béni, un joueur comme ça. Le mec, il te fait 12, 13 kilomètres par match en moyenne. Il est toujours là pour l'équipe et tout. Pareil, c'est comme je le dis. C'est du pain béni. Pour un coach, c'est du pain béni. En tant que coéquipé, c'est du pain béni. Mentalité exemplaire, boulot, toujours dans le droit chemin, dans le bon chemin. Et du coup, si vous avez un record à bas, c'était quoi ton record que tu avais fait au confinement ? Ah oui. J'avais fait 5. Je ne sais pas. En fait, si tu veux, c'était des joueurs de première ligue. En fait, c'était des joueurs de Manchester United. À l'époque, il y avait McTominay et je ne sais plus quel joueur. Et un joueur de Chelsea aussi. Je ne sais plus. C'était qui. Et en fait, c'était sur 5 kilomètres. Et du coup, ils avaient envoyé leur temps. Ils étaient à peu près en 16 minutes. Et moi, je m'étais dit je vais essayer vu qu'il n'y avait rien à faire. Je me faisais chier chez moi. Et du coup, j'avais fait 15 minutes 52, je crois. C'est incroyable. Et je leur avais envoyé le temps. Je les avais un peu chambrés pour essayer de me passer. Non, mais tu es un monstre aussi physique. Oui, tu es un peu plus effrayé. Et tu penses que ça va être ton dernier club ici ? Je ne sais pas. Tu te voyais jouer dans quelques championnats anglais, espagnol ? Je suis intéressé un peu par tous les championnats. Après, c'est sûr que j'ai toujours joué en France. Donc, j'aimerais découvrir au moins une fois dans ma carrière une expérience à l'étranger. Et tu te verrais dans lequel ? Pour tes... Non, c'est une bonne question. L'Espagne, j'aime beaucoup. Moi, j'ai une vraie question, en gros. Oui. Franchement, vu ce que tu es en train de faire, la saison que tu fais, peut-être que ça continue aussi. On parlait de Ludo, machin. Mais la sélection croate, tu y penses un peu ou pas ? C'est ça, je pense aussi. En vrai, de vrai. Non, pas trop, parce que je n'ai jamais eu d'approche, déjà, premièrement. Même s'ils ne te connaissent pas, c'est peut-être. Oui, oui. Après, c'est difficile. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Parce qu'au milieu de terrain, en plus, c'est là où il y a les meilleurs joueurs en sélection. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui... Mais Modric, il va bientôt partir, je pense. Oui, Modric, Rakitic, la sélection française. Bozovic. La sélection française, forcément, si j'ai le choix, je choisirais la France. Mais c'est vrai que la Croatie, de par mon... de par ma amant, mes grands-parents, c'est toujours été un pays auquel je suis très attaché. Mais surtout, quand il y a des rassemblements, des fois, il prend des 30 joueurs et tout. Oui, bien sûr. On ira en vacances, sinon, ce n'est pas vrai. Voilà, exactement. Il y a des beaux endroits. Il y a des beaux endroits. Bon, OK. Et puis, pour rebondir sur la question s'il va faire un autre club, déjà, il a investi aussi à Strasbourg. Son fils, il est né à Strasbourg. Sa femme, il s'en vient à Strasbourg. Donc, au final... On va tous rester à Strasbourg. On va rester à Strasbourg. Le président, il est tranquille. Les contrats à vie. Non, revenons sur toi, Alex. Tu penses, dans quel domaine tu peux progresser encore sur ces prochaines années ? On sait que tu as un joueur très, très rude. Franchement... Je t'avouerais que... Franchement, moi, j'ai toujours... Sur l'homme, c'est mort. Mais tu n'as pas vu, à chaque fois que je suis contribué à l'entraînement, je vais de l'autre côté ? Enfin, intelligence. Van Dijk. Van Dijk. Sur l'homme, les gars. Sur l'homme, Alex. Non, franchement, il y a un domaine où j'aimerais bien m'améliorer. Et tout le monde me le dit depuis longtemps, c'est offensivement. Sur les coroners, parce que franchement, moi, j'ai de tête. Waouh. C'est compliqué. Marquer des buts, franchement. C'est normal. Tu vas au deuxième. Tu prends ma place au deuxième. Laisse-moi. Mais t'as vu, à la canne, comme j'ai marqué, c'est ça, c'est normal. Je sais qu'on a une déviation. Je suis mis à l'écage. C'est fou. On était à table. On était à table. On s'est dit, on met le match, on devait monter sur un, deux corners. On dit, vas-y, Alex. De toute façon, il est toujours avec nous au deuxième poteau. Trop court. Trop court. Trop court à chaque fois. Il tacle le bon poteau ou il la met à côté. On monte dans la chambre. On va jouer aux cartes avec Adrie, Fred et Lucas. Oh, gros. On a eu la télé, on voit, but, Alex Dicou. Deuxième poteau. Enfin. On s'est dit, ça y est, on peut vraiment l'appeler Van Dijk maintenant. C'est bon. Mais d'ailleurs, ce surnom, c'est quand quand tu l'avais emmené ? Tu te rappelles ? C'est quand ? C'est sur les réseaux sociaux. On commence à dire ça. C'est sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Après, ils l'ont repris dans les journaux. D'accord. Incroyable. D'accord. Ça vous plaît ? Franchement, par rapport à la saison que j'étais en train de faire l'année dernière, franchement, dans mes performances, moi, j'étais en feu au début d'année et franchement, je me disais, bon, ça va, c'est un peu pour mon niveau. Ce n'est pas que par rapport à mon nom. Mais ouais, non, c'est sympa parce qu'en plus, c'est Van Dijk, on sait ce qu'il… C'est, voilà, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. En plus, il a une progression très rapide. On ne le connaissait pas il y a 5-6 ans. Donc ouais, non, c'est sûr, on est toujours content d'être comparé à ce genre de joueur. Non, mais je pense que moi, tu peux bien progresser. Tu es déjà un meneur sur le terrain, en fait, et là où tu devrais plus t'investir, on va dire, c'est dans le vestiaire et où… Ce n'est peut-être pas ton truc, comme moi, ce n'est pas trop mon truc de parler, de prendre le lead, on va dire, mais toi, en plus, tu es derrière, tu vois beaucoup de choses, tu es là pour, on va dire, diriger l'équipe. Et des fois, je pense que tu pourrais passer ce cap-là pour emmener l'équipe à surpasser ou même à motiver les joueurs ou quand il y a des moments où on est un peu dans le stress ou dans le feu de calmer les choses, tu vois. Je pense que là, tu peux… Oui, c'est là-dessus, ce ne va pas se canaliser, mais en fait, Alex, il a un tempérament de feu aussi déjà à la base. C'est-à-dire quand on est sur le terrain, des fois, en vieillissant encore, il va prendre comme nous, on a peut-être un peu plus d'expérience, mais d'années. Alex, on le sait, c'est un meneur d'hommes, tu vois, à la guerre, il n'y a pas de problème. Mais je pense que oui, par moments, quand c'est le feu ou patati, c'est la façon d'Alex de s'exprimer, il rame l'écrou, mais pas en hurlant, mais toi, tu as vu, tu n'as jamais vu le délire où tu te… et puis peut-être juste un peu à le faire, mais de différentes manières. Je pense qu'après, tu vas être un roc pour moi. Derrière, et comme dit, c'est… Là où il m'impressionne le plus, Alex, moi, quand je jouais contre toi à l'entraînement, même quand je jouais contre toi quand tu étais à Caen ou à Bastia, c'est dans les anticipations. Parce que tu sens le jeu et en fait, à chaque fois, si je veux faire une déviation ou si je veux contrôler le ballon, si je veux protéger mon ballon… Il est vite sur l'attaquant, c'est ça ? Il est agressif. Il anticipe toujours. Il anticipe toujours. Il arrive à sentir qu'en l'attaquant, justement, il va se retourner ou qu'il va remiser. C'est une de tes plus grosses qualités. Mais par contre, attention, parce que justement, c'est une de ses qualités, mais sur le terrain, je pense, nous, quand je suis sur le côté ou quand tu le vois arriver, de temps en temps, les attaquants, ils le savent maintenant et ils prennent des cartons un peu bêtes à cause de ça, c'est qu'il aime bien aller dans le contact. C'est sur son jeu après. Et donc, quand ils sont au jeu, tu as vu, même ça, tu le sais. J'ai toujours dit, c'est ma force, mais ça peut être un peu ma faiblesse aussi sur les cartons. Des fois, un peu le carton, un peu le deuxième carton. Il était sévère, le carton à Paris, le deuxième carton. C'est très sévère. Mais en soi, c'est des fautes un peu bêtes au milieu de terrain et c'est là-dessus après que tu dois en progrès. Ça va être, moi, je me dis, je pars du principe et maintenant, je me suis un petit peu calmé, c'est que moi, je veux gagner tous les ballons. Même le gars, il me cale devant moi, je me dis, non, il faut que je prenne le ballon. Je ne peux pas le laisser voir. Il est là, il me cale, il regarde les autres à moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mondial. Au final, ça n'a rien à voir. En Allemagne, il joue beaucoup en avance. En Angleterre, pas mal aussi. Après, en Angleterre, apparemment, pour la taille, défense central. Tu avais une touche en Espagne, non ? L'année dernière. Oui, j'avais une touche. Un emploi, le sujet délicat. Mais c'est une petite question quelle a été votre réaction quand vous avez vu le retour de Kevin Gamero à Strasbourg 13 ans après ? Pour ma part, on était à Evian, en fait, on était en stage. Et là encore, une anecdote, c'est qu'on était dans la chambre avec Jim et d'un coup, on a entendu, il y a eu un rassemblement, en fait, il y a eu plusieurs personnes, tu te rappelles, en stage à Evian, plusieurs personnes qui sont venues crier, crier, aller Paris, aller Gamero. Et en fait, il y avait un groupe de jeunes, c'était une vingtaine de jeunes à peu près, même une dizaine de jeunes qui sont venus en bas de l'hôtel pour t'apercevoir et pour faire des photos avec toi. Ah ouais ? Sauf que tu n'étais pas là. Ah non, je n'étais pas là. Sauf que tu étais à Strasbourg. Guy, il a fallu sauter du balcon. Notre intendant, il avait failli sauter pour engouiller les jeunes parce que les jeunes, ils avaient absolument leurs photos. C'était incroyable. Mais voilà, ça prouve l'engouement. On était à Evian, on était quand même quasiment à l'autre bout de la France. Et voilà, ça montre la carrière qu'il a faite. Et puis nous, au début, tu te rappelles, on était dans la chambre, on avait su un petit peu les rumeurs autour de Kev. On était un peu surpris. Parce qu'en plus, le plus surprenant, c'est que tu le sais mieux que nous, Kev, si on dit des bêtises, tu nous le diras. Moi, quand tu signes ici, on voit le petit clip ou le petit teaser qu'ils font sur toi et tout. On te va débuter à la méno ancienne. Ah non, c'est avec, si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir quoi. Steph Kassar, il était là dans les buts. Alors, on voit Steph Kassar dans les buts et puis toi, alors que c'était notre entraîneur gardien, on voit tout l'évolution. Le petit teaser, ça mettait un peu la chair de poule. Ils avaient fait ça bien, la com. Ils avaient fait un très beau truc sur toi. Mais en tout cas, comme dit Adrie, nous, c'était pareil quand tu signes chez nous, de se dire un attaquant de cette trempe-là et tout, ça prouve bien encore une fois que le club marque la direction, les efforts qu'ils font pour que le club se structure de la meilleure des façons possible et pour emmener encore des joueurs de très bonne qualité mais surtout avec un état d'esprit incroyable. Comme je t'ai dit, moi, je te connaissais de Morgane Senderlin ou de Jérémy Rimm ou de Khalid Kersan, ton meilleur ami, mais la première fois que je suis arrivé dans le vestiaire, la façon dont tu m'as parlé et tout, c'est déjà incroyable. quand je suis rentré dans le vestiaire, Guy m'a dit Dimitri, il veut que tu sois à côté de lui. Il m'a dit il faut que tu prennes ce casier-là, tu n'as pas le choix. Peut-être pas à côté, mais je t'ai à côté parce que j'ai deux deux piliers à côté de moi. Tomasson, à Jork, c'est déjà la famille. Moi, franchement, ce qui m'a surpris dans son jeu quand il arrivait à l'entraînement, c'est ses appels. Franchement, des appels de balles, waouh, tu te dis, les déplacements. Tu te dis, il a 34 ans. C'est un autre niveau. Je suis encore fini à 34 ans. Tu t'imagines à 25 ans, on les appelle comme il devait y aller. Moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris et les gens en déviation, une touche déviation. Mais l'intelligence de jeu, il pue le football. C'est très fort. Tu vois ce que je veux dire parce que les gens ne se rendent pas compte. Les gens, des fois, ils ratent une action ou machin. Il a joué parce qu'il est en équipe de France, il va venir à mettre 15 buts comme ça et on voit Lionel Messi. Et la qualité de finition. Tu vois, c'est avant le but. On voit Lionel Messi en soi qui est un des meilleurs joueurs du monde. On le voit venir en championnat de France. C'est toujours aussi une motivation après ou du mental. Mais on voit que ce n'est pas si facile que ça au final le championnat. Ce n'est pas un championnat facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de contacts. Quand je vais en Espagne, c'est un autre championnat. Il faut quand même prendre le temps même tout Kevin Gamero que c'est. Il faut avoir les repères et tout. Mais moi, la façon dont, même pour nous, c'est surprenant parce que tu penses certainement plus vite que nous des joueurs, je ne veux pas dire lambda de Ligue 1 mais moi, je me prends pour un joueur normal de Ligue 1. Tu penses peut-être plus vite que nous la façon dont tu te déplaces, la façon dont tu sens le football. C'est incroyable. Tu vois, pour moi, tu es dans les petits espaces. C'est certainement en Espagne que tu as dû apprendre ça. Ce que tu as bien pris l'Espagne, c'est les petits piquets. Les petits piquets à la Messi, pied gauche, pied droit. Je l'ai copié. Non, non, après, c'est sûr que tu apprends beaucoup de choses, que ce soit dans le jeu. Après, c'est vrai que j'ai toujours un style de jeu comme ça, dans les petits espaces où tu prends la profondeur. Je joue avec ma force, en fait. Mais c'est vrai qu'en arrivant en Espagne, j'ai appris beaucoup de choses sur la tactique et même sur le... J'étais surpris sur le travail physique qu'il y avait. Moi, je pensais que quand je suis arrivé en Espagne, j'allais être tranquille. C'est que ballon, ballon, ballon. Mais ce n'était pas du tout ça. Le coach, il se faisait bosser à l'entraînement. Comment on fait un peu avec le coach ici ? On courait beaucoup et l'anecdote que j'ai, c'est que j'avais pour habitude d'arriver à l'entraînement, de rester sur mon banc et d'attendre l'entraînement. Comme ici. Ce n'est pas beau tout ça. Les deux chambres. Et du coup, quatre ou cinq mois après, il y a le coach Emre qui me prend dans son bureau et qui me dit par contre, maintenant, tu commences à t'acclimater. Tu connais un peu le système du club, comment ça se passe. les joueurs et tout. Il va falloir que tu tailles un peu plus en muscu ou en prévention pour travailler ces choses-là et pour apprendre à mieux connaître ton corps aussi parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas arriver à l'entraînement et être froid et commencer l'entraînement déjà au taquet parce qu'avec lui, il fallait être dedans tout de suite. Il ne fallait pas attendre 10 ou 15 minutes. Tu vois ce que tu dis, Adrien l'a connu aussi, moi encore pire parce que là où on est, avant, c'était la salle de muscu ici, c'était la salle vidéo, on avait la salle de muscu juste à côté dans le couloir. Bref, il fallait tout enlever quand le jour de match. Mais moi, ce qui me choque le plus maintenant avec l'équipe, l'évolution, c'est Adrien, tu te souviens, des fois, l'année dernière ou même il y a deux ans, un peu moins l'année dernière, mais on était quoi, trois, quatre en salle avant le moment, on allait en salle. Là, maintenant, cette année, c'est un petit message pour le président, il faut une plus grande salle. Ça tombe bien, ils vont déménager tout le truc, c'est une petite passe-d'est pour Flo, tu vois, il sera content aussi. Il sera content Flo. Mais non, non, mais vraiment, comme je dis, ce que tu viens d'expliquer par rapport au boulot, alors à l'étranger, moi, je n'ai jamais joué, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup plus de rigueur sur le boulot. Ça dépend où tu vas, je pense, après l'Espagne, c'est différent de l'Angleterre, comme c'est différent d'Allemagne, mais chez nous, par contre, cette année, ça bosse bien, il y a beaucoup moins de monde dans le vestiaire, alors aussi, des fois, 10-15 minutes un peu, comme ça, mais après, ça vient en salle, après, on a notre petit perrin qui nous met la musique ou qui nous ambiance dans le vestiaire. On en parle de cette rencontre, ça va dire ? On en parle. Et du coup, pourquoi Strasbourg ? Pourquoi Strasbourg ? C'est… Tu as eu d'autres choix ? J'ai eu d'autres choix, j'ai toujours dit que j'aurais bien voulu finir ici, mais c'est vrai que ce n'était pas l'idée des premières. Après, j'avais des offres de clubs plus UP, financièrement plus intéressantes. Et après, c'était plus une question de… comment dire ? Un choix de vie, tu vois. Ici, j'ai beaucoup d'amis, j'ai… En cas, j'ai cinq. J'ai des affaires, on essaye d'en mettre un peu à côté pour la fin de carrière. Non, mais c'est surtout aussi le fait de pouvoir revenir dans ce club-là. Je pense que, voilà, j'ai rencontré le coach avant, j'ai discuté aussi avec le président. Je pense que moi et le club ont fait les efforts nécessaires pour arriver à trouver un accord. Mais c'était surtout un choix personnel, on va dire. J'avais envie… avec le Covid, j'avais perdu… L'année dernière, j'avais perdu… Pas l'envie de jouer au foot, mais tu sentais que, voilà, c'était pas pareil. Il n'y avait pas de supporters, j'avais beaucoup de blessures. Pas de plaisir. Je pense que le fait de ne pas voir ma famille et de ne pas voir mes amis comme avant, c'était aussi un peu compliqué. Du coup, j'avais besoin de revenir un peu plus près des amis et de la famille pour me ressentir bien et pour surtout bien terminer entre guillemets ma carrière. Même s'il me reste encore un ou deux ans, je pense. Surtout pour l'ambiance aussi qu'il y a. Je pense que de l'extérieur, tu devais suivre un petit peu aussi quand même Strasbourg. Oui, après… Je pense que la Meno… Après, c'était le bon moment pour revenir. Je pense que la Meno… Comme je t'ai dit, l'année dernière, le fait de jouer sans supporters, ça m'a tué. Moi, je déteste. Pour moi, c'est pas du foot. Et c'était vrai l'histoire de Marseille ? Comme quoi, tu as refusé ? Oui, c'était vrai. C'était un merde de… C'était… Il va nous marquer le but décisif à la fin de l'année et qu'il va Marseille où on ne repart plus du stade et de l'autre. Non, c'est vrai. Marseille était très intéressé. J'avais le président au téléphone. J'avais le… Surtout que tu connaissais très bien le président. Je connaissais les deux. Je connaissais le coach et le président. J'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques entre nous. Il y avait beaucoup d'excitation de ma part et après, j'ai fait le choix de ne pas y aller parce qu'il y a un choix personnel et familial, on va dire. Et aujourd'hui, non, je regrette en aucun cas mon choix. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance. On gagne des matchs. Je vois qu'un Dimitri, ce n'est pas le même. Dimitri et Léonard. Paillette ou Léonard ? C'est des paillettes dans tes yeux ? Justement, messieurs, cette ambiance dans le vestiaire et à la méno, on va en parler un petit peu. C'est une nouvelle question de vos supporters. Salut les gars. Alors moi, j'avais une question à vous poser si vous deviez décrire en un seul mot l'ambiance de la méno. Et merci de nous faire vibrer chaque week-end. Et pour répondre, messieurs, quoi de mieux que d'aller devant le coût de la méno, celui des Ultra Boys. À l'époque, quand je suis arrivé pendant trois ans, ils étaient dans la tribune, dans l'angle où tu vois les sièges là-bas, sous l'écran. Et maintenant, à l'année de Ligue 2, ils sont venus, maintenant, ils sont 5000 maintenant. Alors la première année de Ligue 2, je crois, c'était 2005 et après, ça s'est rempli à 5000. Et en plus, toi, ce que tu peux me dire, que tu t'es entendu aller dans le coût. Raconte-moi ton expérience dans le coût avec nos supporters. Comment ça s'est passé ? J'avais profité de, tu connais, de la suspension et on se repose. Du coup, j'y suis allé. Franchement, c'est incroyable. Les supporters, quand je suis arrivé, ils ont crié mon nom. Les gens, ils se demandaient ce qu'il se passait parce qu'on ne jouait pas. Et non, c'était marrant. Mais en fait, j'ai lancé deux, trois champs. Franchement... Tu as lancé deux, trois champs ? C'est toi qui as lancé de tranchement à la place du capot ? Ouais, ouais. Ok ? Tu te rappelles vraiment le premier champ que tu as lancé ? Un seul amour et pour toujours. Racing Club, celui-là. Ok, ok. J'en ai lancé un autre, mais je ne sais plus c'est quoi. Mais et toi, quand on regarde ce corps, alors bien sûr, il est beaucoup plus joli quand il y a les gens parce que là, on voit que c'est vide et puis ce n'est pas aux couleurs du racing ou quand ils mettent les petits faux. Mais toi, par contre, quand tu es sur le terrain, en gros, quel est le champ qui te fait le plus frissonner vraiment avoir son dans le même ou pas ? Est-ce que tu as un champ qui te fait vraiment frissonner ? Moi, il y en a un, gros, qui... C'est le remis de Vive le Vent. Ah, oui, d'accord. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... D'accord, ouais, pas mal aussi. Ça veut dire, normalement, c'est quand on gagne 2-0, 3-0, quand on gagne bien, normalement. Dis-toi celui-ci où il chante « Aux armes ! » Souvent à la fin, ça serait pour la stade en feu et tout. Il y en a un, si je ne sais pas si tu as connu, où quand ils sont moitié-moitié, ils prennent les lampes, ils se lèvent, ils descendent, ils se lèvent, tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai même connu un truc qui se prenne par les épaules. On ne se prenait pas les épaules comme ça. Non, non, ils sont... Franchement, ils sont bons. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je ne savais pas comment lancer les chants. Mais en fait, c'est tout préparé. À un moment, j'étais là, ils ont dit « Attention, corner pour Saint-Détienne, on ne lance pas de chants. Attention, calmez-vous. » Après, là, contre-attaque, ils ont une bonne lignée. Contre-attaque, allez, c'est bon, on commence à lancer les chants. Après, corner pour nous, c'est bon, quand le vire se met à chanter. D'accord, d'accord. Mais gros, je ne sais tout pas rien. Ça a poussé. J'étais là, j'étais devant. La prochaine fois que tu es suspendu, de nouveau, tu le laisses. C'est une bonne expérience. Tu sais, moi, vraiment ce que j'aime bien aussi maintenant depuis que je suis au club où je les sens vraiment chauds, quand je me dis « Là, ça va être un match où ça va être le feu. » C'est quand on rentre sur le terrain, gros, et que même à l'échauffement, ils chantent. Donc ça, c'est quand c'est vraiment les grands matchs, quand c'est Paris, quand c'est Marseille, quand c'est Lyon. Souvent, quand ils sont déjà là, le mur, des fois, où on arrive, déjà quand on reconnaît le terrain, c'est déjà à moitié rempli et après, quand on sort à l'échauffement, c'est full. Là, ça me met la chair de poule direct, comme si c'était ma première fois à la mino, tu vois. On a de la chance de les avoir quand même. Oui, mais après, quand on marque des vuites et tout, en fait, c'est une fête. En fait, tu as envie de marquer même pour eux. Oui. Parce qu'en fait, tu marques, tu marques, tu marques, tu sais qu'ils ne kiffent que ça. Tu donnes, ouais, non, ils sont extraordinaires et comme je te dis, maintenant, je ne sais pas, avec le public. À domicile, on perdait tout. Et puis, comme on le dit, c'est un nouveau public parce qu'apparemment, avant que j'arrive, les années d'avant ou comme quand il y avait Kev, c'était un public un peu chaud, un peu, ils ne faisaient pas de cadeau quand tu n'étais pas bon, ils critiquaient, ils critiquaient. Là, c'est quand même un public, comme on l'a dit, chaleureux, extraordinaire. Tant que tu respectes les cuissons, toi, tu es un joueur comme ça aussi, Alex, ils savent très bien que tu n'es pas un tricheur. Tant que tu respectes les cuissons, tant que tu respectes la marque du club, ils t'aideront toujours. Donc, pour moi, en tout cas, un grand merci à Scope, à tout ce public, à toute cette région, la ferveur qui nous amène. Et si on en est là aussi, on peut dire qu'ils en font partie grandement de l'histoire. Exactement. Merci, messieurs. De retour dans le vestiaire. Et Kevin, vous, les chaudes ambiances, ça vous parle. J'ai connu beaucoup de stades. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de supporters très chauds, que ce soit à Séville, à l'Atlético, ou même à Valence, ou au PSG. Et c'est vraiment un plus pour une équipe, d'avoir, je pense que tout le monde peut le dire, d'avoir un public comme ça, parce qu'il y a des moments où on peut être un peu moins bien, où on peut sentir la meno nous pousser pour les dépasser, pour aller mettre le but qui nous manque peut-être. Et c'est vrai que, pour ma part, le foot, c'est ça, c'est d'avoir un stade plein et d'entendre les supporters chanter. Et quand tu marques des buts, c'est toujours mieux d'avoir un... En un mot, alors. En un mot ? Putain, j'ai été trop long, c'est ça ? Non, chaleureux, parce que j'ai connu... On va dire chaleureux. J'expliquerai peut-être pour toi après. Je pense que j'ai connu des supporters plus fous à Bastia. Bon, c'est à la limite... Non, je ne parle pas de fou. Ils sont chauds dans le... Plus chaud, encore plus chaud. Au niveau de l'ambiance. Non, franchement, pour moi, on va dire... Ouais, je dirais peut-être chaleureux, convivial, parce qu'en fait, ils sont fous, mais... Je ne sais pas comment dire. Ils ne vont pas lancer des bâtons. ou pas, tu vois ? Exactement, j'allais revenir. Ils sont, en un mot, extraordinaires. Quand je dis extraordinaires, c'est... Alors, l'année où... Non, André, tu n'es pas là. La première année où on fait 10 matchs à domicile, on est sur 10 matchs en gagné. On fait quand même 10 guichets fermés sur nos derniers... Sur les derniers matchs, on était sur 10 matchs en victoire avant de recevoir Lyon. Ils étaient là à faire 10 guichets fermés dans d'autres clubs. Ça aurait pu être beaucoup plus violent. Alors, c'est un nouveau public depuis le national. C'est un nouveau public. Voilà, mais ils sont extraordinaires. Ils sont... La ferveur qu'il y a dans cette ville, dans cette région. Comme tu le dis, en plus, ils sont respectueux. On n'a jamais trop eu de débordements ici. Alors oui, ils aiment faire une chambre comme la plupart des supporters. Quand il y a un mec qui prend un rouge et tout ça. Mais, franchement, c'est un public... C'est un public incroyable. Si on pouvait comparer un peu, on n'est pas loin de l'Allemagne. Je pense que... Alors, je ne regarde pas tout. C'est toi la Bible, mon gros, mais en Allemagne, il n'y a jamais trop eu de débordements non plus comme on peut voir dans d'autres pays. C'est pour ça que tu aimes bien les chauffer pendant les matchs pour qu'ils enflamment le stade. Ils ont tellement manqué la NL. Tes petits points levés comme ça, ils ne font pas de cordère. L'échauffement, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre eux et moi. Je me reconnais dans eux. Comme je dis, c'est des gens qui... Je me rappelle, national, il y en a, ils venaient faire le déplacement le vendredi soir ou le samedi soir. Ils travaillaient le lendemain, ils prenaient le bus, ils allaient au boulot le lendemain. C'est une ferveur incroyable. C'est des gens qui vivent pour leur club et moi, je suis déçu d'une chose, c'est qu'on joue le dimanche après-midi maintenant parce que quand on jouait le samedi soir ou le vendredi soir, le multi, les gens, ils viennent, c'est festif, ils boivent leur canot entre potes, ils boivent la bière et à la victoire, ils peuvent aller sortir au bar du coin après à 22h, là le dimanche à 15h ou à 17h, c'est un peu nul après tu rentres chez toi, tu bosses le lendemain. C'est festif à Strasbourg, c'est la famille, c'est la famille, le public c'est la famille, alors je nous souhaite de continuer comme ça, je leur ai toujours dit qu'il ne faut pas être habitué à manger qu'une cuillère en or dans la bouche, le club aura toujours besoin de ses supporters mais voilà, ils sont extraordinaires. On continue comme ça, on va nous mettre le dimanche soir. Ou le jeudi soir peut-être, bien sûr. Ça peut être la prochaine ambition pour vous, c'est en tout cas à la fin de la saison. Non, je pense que c'est une question qui revient souvent là en ce moment. Honnêtement, on n'y pense pas du tout entre nous les joueurs parce que si justement on commencerait à y penser, c'est toujours le danger en fait de se voir un peu trop beau. On n'est pas du tout formaté pour être quatrième au classement même si voilà, on mérite notre place depuis le début de saison. Ça prouve qu'on fait pour l'instant une très bonne saison mais le championnat est tellement serré, il y a tellement d'équipes beaucoup plus zuppées derrière nous qui sont formatées justement pour finir dans les 6-7 premiers en fin de saison. On ne peut pas se permettre de penser à qualifier le club en Europa League. C'est encore tellement long. Voilà, il reste encore 15 matchs. On joue encore toutes les équipes qui sont censées être devant nous à la fin de ce championnat et comme l'a dit Adrien, on n'est pas formaté du tout à jouer ces places-là, à faire des 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires d'affilée. On n'est pas formaté à ça donc maintenant, on va prendre, comme on l'a dit, les matchs les uns après les autres. Les gens, c'est sûr que, moi c'est ce que je t'ai dit Adrien, la stat, moi je l'ai vue tomber l'autre jour parce que les chiffres parlent, sur les 20 dernières journées, on était deuxième du classement si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Donc comme tu viens de le dire, le boulot, ce qu'on fait la semaine, ça reflète bien les résultats actuels, ça reflète bien notre travail, de ce qu'on fait, de comment l'équipe vit. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler, on ne peut pas empêcher les journalistes de se rapprocher de Strasbourg, on ne peut pas empêcher les gens de rêver, mais nous, alors nous les anciens, je vois qu'on est quand même quatre anciens ou quatre mecs avec de l'expérience, c'est à nous justement dans le vestiaire de, si les mecs commencent un peu à s'évaporer, ça serait la plus grosse erreur, Kev, je pense que toi tu es bien placé pour en parler. ça serait la plus grosse erreur, mais franchement, on n'en discute même pas. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est qu'on prend ce qu'il y a à prendre. Parce que les gens pensent qu'en fait, parce que moi justement, ce week-end avec les journalistes, souvent en off, parce que je connais la plupart des journalistes maintenant, les anciens, ils me disent, ouais, vous êtes sondés ou vous êtes, comment ils disent ça, vous êtes briefés avec le coach, mais je vous promets qu'on a eu, là, en toute honnêteté et en toute transparence, on n'a eu aucun discours, aucun truc par le coach, les joueurs, on dit ça tous ensemble, on dit non, on n'en parle même pas. C'est comme l'a dit Alex, c'est encore tellement long, on joue tellement de grosses équipes encore, il y a tellement de grosses équipes derrière nous que franchement, moi, je veux le dire, alors les supporters vont être déçus, mais si déjà, on arrive à finir dans les dix premiers avec la saison qu'on venait de vivre, ça serait déjà une très belle saison pour Strasbourg avec ce qu'on développe sur le terrain, avec maintenant, bien sûr que s'il y a plus, on ne va pas cracher dans la soupe, mais c'est encore long, laissez-nous jouer au football, on verra dans sept, huit matchs, on en sera, mais laissez-nous encore jouer au football et puis vous, parlez dans la presse, de toute façon, les journalistes, les journalistes, ils aiment ça. Les journalistes, ils aiment ça pour parler, ça va, ça va, ça va. Ils vous disent, il va falloir y aller parce qu'Adri, t'as entendu, t'as du blot, t'as fait 13 kilomètres, c'est pas assez. Avec Kéven aussi. C'est un peu, on va aller passer un peu, les obligations professionnelles. On va aller prendre le café et jouer aux cartes avec Alex Sainte. T'as pas congracé ce week-end nouveau. En tout cas, voilà. Et oui, effectivement, messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir accueillis dans votre vestiaire ici à la Meno, à Strasbourg. C'était un plaisir de vous avoir, Kévin, Adrien, Dimitri et Alex. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est régalé avec vous. Merci à tous et puis on se retrouve très vite sur RMC Sport pour un prochain numéro du Vestiaire. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.